Hey ! Salut tout le monde, c'est Riper, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un Eki News, et oui, comme je l'ai dit dans le faisons le point de lundi, Eki News devient faisons le point, et les Eki News c'est ça. Qu'est-ce qu'un Eki News ? Bah vous savez, sur la chaîne, je fais déjà des actus FPS par rapport à l'actualité, par rapport à FPS, j'adore les FPS. Mais en fait, je me suis dit, bah à parler de ça, pourquoi pas prendre certaines news, on va dire, euh... Certaines news qui m'intéressent, les mettre de côté, puis en parler, et puis en dire mon avis, et c'est ce que je vais faire. Voilà, il n'y aura pas toutes les news, c'est pas un journal que je vais faire non plus, il faut repousser. J'ai pas le charisme d'un Pierre... d'un Jean-Pierre Pernault, voilà, il cherchait le nom. Et du coup, en plus, je ne sais pas ce que ça va faire, et puis de toute façon, ce serait trop long, donc voilà. On va reprendre un petit bloc que j'ai retenu, je vais en parler, dire mon avis, etc. Je vous invite à faire de même en commentaire, comme d'habitude. C'est pas un débat, hein, c'est juste des infos. Ok. Bon, on est parti. Et oui, il a enfin été confirmé à l'E3, même si on savait très bien qu'il était en train de la développer, hein, ça serait un peu débile qu'il ne le fasse pas. Eh ben, il y a plus d'infos cachées qu'on ne le croit, eh oui. Todd Howard a déclaré par la suite dans des interviews qu'il savait très bien sa date de sortie approximative, évidemment. Je pense que c'est surtout la date d'année de sortie, bah, là, genre, il ne va pas dire, ça sortira le 31 décembre 2023. Je suis sûr de moi. Non, ce que je veux dire, c'est que ça sortira, à mon avis, vers 2022, 2023, comme je l'ai dit. Par contre, sur une ex-zen, évidemment, et aussi, il a dit qu'il savait très bien où se déroulerait de l'action, qu'il savent très bien la région où on sera. Et ils veulent pas le dire, les cachotiers, et ils ont bien raison. Donc, voilà, on n'en sera, je pense, pas plus avant que Starfield soit sorti, et je pense que Starfield sortira peut-être en fin de génération actuelle, ou début de génération prochaine. Donc, ça voudrait dire qu'on n'aura pas d'infos avant ZS6, avant un bon moment, mais au moins, on sait qu'il est là. Voilà, et on sait qu'il sera beau, parce qu'il devrait tourner sur un nouveau moteur graphique, voilà. Ensuite, on va parler de l'OMS. Donc, l'OMS, c'est... Alors, pfff, les signes, je ne sais plus du tout, on va regarder ça, pas professionnel de ma part, c'est vrai. Donc, l'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de Santé, et en gros, ils ont fait un petit peu un bad buzz, récemment, par rapport à... Ils ont, en fait, qualifié l'addiction aux jeux vidéo comme étant une réelle addiction. Et ça a fait... Alors, ça a fait un peu de bruit. On va pas se cacher, l'addiction aux jeux vidéo existe. Comme l'addiction aux téléphones existe, comme l'addiction aux ordinateurs existe, comme l'addiction à tout ce que tu veux existe. Et de qualifier uniquement aux jeux vidéo d'addiction à côté de tout ce qui est grave, à mon sens, comme l'alcool, la drogue, etc., c'est peut-être un poil trop. C'est encore une fois, je pense, un espèce de semi-tacle lâché discrètement aux jeux vidéo, parce qu'il faut savoir que les jeux vidéo, surtout du côté des Etats-Unis, en fait, j'ai l'impression qu'il a une mauvaise image, je ne sais pas pourquoi. Genre, c'est un espèce de... En fait, le jeu vidéo, là-bas, il y a un prétexte. Genre, il est mauvais, parce qu'on n'a pas envie de toucher à nos trucs par rapport aux armes à fait, tout ça, donc du coup, il est mauvais. C'est de la faute à lui. Et si ce n'est pas un photo aux jeux vidéo, c'est de la faute au métal. C'était comme ça dans les années 90, c'est comme ça dans 2000, ce sera toujours comme ça, malheureusement. Donc, en soi, qu'ils mettent l'addiction aux jeux vidéo, comme étant une maladie reconnue, on est d'accord ? C'est bien. Par contre, qu'ils s'attaquent uniquement aux jeux vidéo et qu'ils ne s'attaquent pas à tout ce qui est audiovisuel, c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu une espèce de semi-tacle de merde, et je trouve ça un peu gamin. Surtout qu'il y avait de nombreux scientifiques et de nombreux mecs qui avaient fait des études sur ça et qui avaient très bien déclaré à l'OMS que, oui, il y avait de l'addiction, mais que ce n'était pas à un tel point que c'était obligé de mettre dans leur registre d'addiction, en fait, que ce n'était pas si grave. Si, ça peut être grave, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas le plus important, en fait. Et si, en fait, il fallait mettre une catégorie, c'était une catégorie plutôt audiovisuelle, je pense. Et de mettre le jeu vidéo là-dedans, pour moi, ça irait. Par contre, de qualifier le jeu vidéo là-dedans, c'est un petit peu, tu vois, genre... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais tu vois, si tu sens qu'il y a en guise au roche, tu sens qu'il y a une espèce de haine derrière qui est, à mon sens, très américaine. Et pour ma part, ridicule, voilà. Ensuite, on ne voit pas... Les Américains, ils sont méchants, mais les Européens aussi, ils ont voulu voter un sale article. Donc, c'était là aussi, c'était la semaine dernière, on a eu chaud au fesse, c'était le 4 juillet. Il y a eu un vote très important au Parlement de Strasbourg, qui devait déterminer si l'article 13, oui ou non, existerait. Pour l'instant, ça a été refusé, mais il y aura un second round en septembre. Et c'est ce round-là qui est le plus important. Et là, vous me dites, mais il fait quoi cet article 13 ? Dis-nous tout, putain ! Et bien, en fait, cet article 13 est censé, en fait, être un espèce de big YouTube, mais à l'échelle européenne, et cette fois-ci, sur un peu tous les sites. Je m'explique. YouTube, si, par exemple, sur cette vidéo-là, je mets de la musique, genre je mets du gros boof d'édit, ça, merde, hein, et bien, en fait, YouTube, un algorithme de YouTube va détecter la musique qui est dans ses bases de données comme étant copyright, et du coup, ma vidéo va passer sous l'algorithme, l'algorithme va détecter la musique et va me dire, c'est pas bon, c'est quoi le mec qui a la source de cette musique ? Ah, et bien, tous les revenus de ta vidéo reviendront à lui et pas à toi. Alors, ça se fait automatiquement, et l'algorithme est un peu caca, et des fois, il fait un peu ce qu'il veut, et c'est un peu pourri, ça, on est d'accord. Et en gros, ce qu'il voulait faire, c'était à peu près pareil, sauf que là, c'était beaucoup plus gros. C'était pas uniquement pour de la vidéo, c'était pour tout ce qui était reprise de quelque chose de copyright, donc reprise de film, reprise de musique, reprise de ce que tu veux, et là, ça, en fait, ça a entaché, en fait, à la créativité, et en fait, tout était visé. Les mêmes qui prenaient une image d'un film, c'était pas bon. Les covers sur Internet, idem, c'était pas bon. Et plein d'autres choses comme ça, en fait, c'était pas bon. Genre, par exemple, un vidéaste que j'adore en ce moment, Mat se fait des films, par rapport à ses extraits de films, je sais pas s'il s'aurait pu encore se faire avec cet article 13 encore en vogue. Alors, beaucoup de gens se sont lâchés en mode, c'est la fin de la liberté d'Internet, etc. Alors, la fin de la liberté d'Internet, oui et non, mais moi, surtout, ce que je trouvais absurde là-dedans, c'est que ça niquait la créativité de beaucoup de gens, tout ça pour des caprices à la con, qui, encore une fois, sont un peu débiles et un petit peu... Donc, voilà. La loi est pas passée, je vous rassure. Par contre, le sugar round est en septembre, donc lâchez rien. Il y avait des... Comment ça s'appelle ? Des pétitions, un peu partout. N'hésitez pas, avant septembre, à en re-signer une. Faut montrer qu'on est toujours là et qu'on va rien lâcher, parce que sinon, ils vont la passer en scred, et c'est pas bon pour nous. Parce que si ça passe, la créativité va prendre un grand coup, et déjà que la créativité sur YouTube est un petit peu morte, ça serait un grand... Enfin, ça achèverait le tout, et je tiens trop à ça pour me dire que j'en veux plus, quoi. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à en parler, parce que c'est vraiment important. Les lootbox en Belgique et aux Pays-Bas, c'est compliqué. Et oui, CSGO s'est fait interdire les lootbox en Belgique et aux Pays-Bas. Ça y est, ça arrive à l'époque où les lootbox sont remises en cause. Merci Battlefront 2 et Electronic Arts, les meilleurs éditeurs. Et je vais peut-être... Alors, je vais revenir... Je pense que je vais en revenir plus tard sur ce débat-là, mais d'une manière un peu plus poussée, parce que je l'ai déjà fait en débat du Geek sur cette chaîne-là, sur le sujet-là. Bon, il y avait le DLC et les épisodes Geek aussi là-dedans, mais les microtransactions, pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme étant mauvais. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, si tu veux maintenant, les microtransactions sont un petit peu remplacement des DLC. Tu regardes, par exemple, Battlefront, Battlefield, tous les jeux en ligne comme ça, maintenant, commencent à dire, les DLC, on n'en fait plus. Par contre, il y a des microtransactions avec du cosmétique. Et ça, c'est le genre de microtransactions qui, pour moi, a du sens et qui, pour moi, est pas néfaste. C'est-à-dire que, si tu veux être beau, soit tu joues et du coup, tu as des caisses et du coup, tu peux avoir de la luck, etc. Soit tu forces un peu le destin, tu lâches 5-10 euros de là-dedans et voilà, tu n'es toujours pas sûr de l'avoir, ton cosmétique que tu veux, mais au moins, tu vois, c'est... Moi, les microtransactions qui me dérangent le plus, c'est les microtransactions pay-to-win, tu vois. Les microtransactions-là, pour moi, c'est vraiment à bannir. C'est vraiment pas une bonne chose. Parce que du coup, je trouve ça pas si normal que toi, tu as 500 heures de jeu, qu'il y a un mec qui a à peine une heure soit au même niveau que toi ou qu'il y a un stuff encore meilleur que toi, je trouve ça un peu aberrant et dégueulasse. Par contre, les microtransactions cosmétiques, moi, en soi, me dérangent pas. J'ai déjà payé par rapport, par exemple, sur Quake pour des trucs cosmétiques et je ne vois pas en quoi c'est le mal, tu vois. Et justement, les DLC sont un petit peu en train de sombrer par rapport aux microtransactions cosmétiques. C'est, par exemple, Battlefield, Battlefront, c'est les deux exemples. Le seul exemple qui ne fait pas ça, c'est Call of Duty, parce que lui, il fait DLC et microtransactions. D'ailleurs, je crois que Black Ops 4 est en train de s'en prendre un peu plein la gueule à cause de ça, et c'est tant mieux. Et du coup, voilà, pour moi, les microtransactions cosmétiques, c'est pas une si mauvaise chose. CSGO, en plus, c'est du cosmétique. Après, CSGO, c'est un cas à part entière, parce que CSGO, il y a du trafic de skins, etc. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont allés si loin avec CSGO. J'espère que ça ne va pas impacter, et j'espère surtout que ça ne va pas prendre de l'ampleur, parce que pour l'instant, ces deux pays de l'Europe qui ont pris cette décision-là, c'est-à-dire qu'ils vont pousser l'Europe à prendre la décision-là aussi. On est déjà passé à côté d'une loi de merde qui a failli foutre la merde totale sur Internet. Si, en plus de ça, on doit se taper des lois à la con qui font en sorte que du jeu soit pas... Ça foutrait la merde. Pour moi, ça foutrait la merde. C'est pas une bonne chose. Et là, on va parler de deux trucs qui me font très très mal au cœur. On va parler de P.T. et de Dead Space Cat. Tout d'abord, on va parler de Dead Space Cat. Dead Space Cat et P.T., il faut savoir que ce font partie de mes trois jeux que je regrette amèrement, parce qu'ils ont été annulés avec Prey 2. Le vrai Prey, cette fois-ci. Et c'est des jeux qui, pour moi, c'était vraiment des attentes. P.T., sa démo était géniale. Déjà, la démo te faisait passer dans tous les états. Et le fait que ça monte graduellement comme ça, au niveau de flip, et que des fois, c'est vraiment poussé pour qu'on te passe à la suite, c'était vraiment un concept de ouf. Et que Kojima s'est barré de Konami, le jeu a forcément été annulé. Et ça me rend triste, parce que le jeu aurait pu être un super silentier, je pense que ça aurait pu être un gros reboot de la licence. Sachant que, par exemple, tu regardes les trois piliers des Surveilleur à l'Aurore, Resident Evil, Alone in the Dark, c'est Lantil, le seul qui reste encore aujourd'hui, et qui est en train de revenir en forme, c'est Resident Evil. Alone in the Dark est mort et enterré depuis celui de 2008. Et... C'est Lantil, ben, idem, je crois qu'il y a Homecoming qui est sorti en 2013, et... C'était le dernier. Donc, donc voilà. Ça aurait pu être un super combat avec la licence. Konami a décidé d'en faire à sa tête. Et, en fait, il y avait un fan, un fan remake de la démo et du jeu en entier qui tournait comme sur la démo, en fait, parce que, techniquement, le reste du jeu, on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait, en fait. Et ça a été annulé par Konami. Voilà, c'est génial. Ça a été annulé par Konami, mais apparemment, le mec... Enfin, ça a fait le même cas que Resident Evil 2 Remake. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, après, ont été embauchés chez Konami pour, je pense, bosser sur un nouveau Silent Hill. Maintenant, il faut savoir que ça n'aura rien à voir avec Pity. À mon avis, ça devrait être bien moins ambitieux que Pity, le prochain Silent Hill, s'il y a un prochain Silent Hill. Mais je pense que s'ils l'ont embauché, c'est pas pour faire un Metal Gear Survivor 2. Ça, c'est clair et net. Le jeu a bidé à ce fuck, donc, ça m'étonnerait. Et, on verra. Qu'ils me surprennent, écoute, parce que c'est vrai que j'attends plus rien de cet éditeur depuis qu'ils ont viré Kojima. On verra. Et on va parler de Dead Space 4, parce que Dead Space 4, il y a des infos qui ont fuité. Un peu à la manière de Prydough il y a quelques mois, des infos ont fuité sur les deux titres par rapport à l'ambition qu'ils avaient, au projet qu'ils avaient. Et là, pour Dead Space 4, on apprenait qu'en fait, le jeu devrait se dérouler sur Terre. Ça devait être une espèce d'open world. Et en fait, toutes ces phases qu'il y avait dans Dead Space 3, vous savez, ces phases dans l'espace avec les débris de vaisseaux, etc., devaient en avoir plus. Ça devait être beaucoup plus grand, beaucoup plus libre. Ça devait être génial. Et merci Electronic Arts, je vous aime du fond du cul pour avoir détruit mon Dead Space et probablement aussi détruit mon Titanfall, parce que Titanfall 2 est sorti au pire moment où il pouvait sortir. Vraiment, il y a Electronic Arts, pour moi, c'est officiel, c'est devenu le pire éditeur de jeux vidéo, parce qu'ils en ont rien à foutre de leur licence dont ils en ont rien à foutre, malgré que les joueurs les adorent. C'est, va te faire enculer, j'ai besoin de pognon, je fais ce que je veux. Au moins, Activision, eux, ils le cachent pas, tu vois, ils font leurs bises encore et... de toute façon, ils s'en prennent plein la gueule, parce qu'il n'y a personne qui se plaint. Voilà. Voilà. Bref, j'ai fini cette première Reiki News, j'espère vraiment que c'était pas trop long, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'essaye de monter ça le mieux possible pour que ça soit bien, en fait. J'espère que ça va le faire. Dites-moi si vous voulez en avoir un autre, ce que vous voulez, je change, etc. Dites-moi aussi pour le plan de caméra, si ça vous intéresse, etc. Là, j'ai pas le bon micro, parce que j'ai oublié mon micro. J'en excuse, la prochaine fois, il y aura peut-être un meilleur micro, ça c'est sûr. Et du coup, voilà, voilà. Bref, merci d'avoir regardé, je pense que ça vous aura plu, c'est qu'un, c'est pas. A commenter, avec les partagés et à vous abonner, c'est vraiment un plaisir. N'oubliez pas, surtout, commenter, pour parler de tout ce que j'ai dit, ça peut être vraiment cool, ça peut lancer un espèce de mini-débat, c'est pas vraiment un débat du geek, comme j'ai dit, ça fait plus pour tenir au courant des infos et puis en parler, mais je tenais vraiment à le faire, parce que, voilà, c'est ça que j'ai pris comme nouvelle philosophie pour YouTube, et si ça me plaît, et si ça passe pas, tant pis. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, pour plus de news croustillantes, croustillantes et fondantes, je sais pas pourquoi je dis ça, mais parce que j'ai faim, tchao.